Musique Comment est né Black Village ? C'est très difficile de répondre à une question pareille parce que c'est né au fil du temps, il y a beaucoup d'éléments qui se superposent et c'est le résultat d'un travail de plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit en continu de la première à la dernière page. Ce sont des personnages qui errent effectivement dans le monde d'après la mort, c'est quelque chose qui est très commun à beaucoup des livres que nous écrivons. Nous, c'est-à-dire des écrivains post-exotiques, Antoine Volodin, Bassman, Manuela Dreger, Elie Kronauer, nous écrivons des livres qui très souvent mettent en scène des personnages qui commencent dès la première page du livre à se déplacer dans le monde d'après la mort. C'est dans ce monde d'après la mort qu'ils racontent des histoires, qu'ils revivent leur vie antérieure pleine de rêves, d'hallucinations, de souvenirs déformés. Les souvenirs de ces personnages, c'est des souvenirs qui sont liés à leur vie antérieure, qui est une vie de militant, une vie de gens d'action. Il y a une femme et deux hommes, ils ont vécu beaucoup d'aventures mystérieuses au service d'une organisation mystérieuse et au nom d'un service d'action qui est imaginaire, qui est mystérieux. Et cette organisation, ils l'appellent le parti ou l'organisation et ils racontent beaucoup d'extraits déformés de leurs souvenirs et qui renvoient à ces temps de violence et de brutalité qu'ils ont vécu. Après la mort, qu'est-ce qu'on a ? C'est compliqué, comme vous le dites. Ils sont en quête, ils essaient d'avoir des repères d'abord, ils essaient de trouver comme mesure, unique mesure, au milieu des ténèbres, le récit, qui est une mesure de temps. Et le temps ne se passe pas comme à l'extérieur du monde des morts. Ils s'interrompent et donc leurs récits ne vont jamais jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada